Et bonjour à tous, c'est Xenable et bienvenue dans ce troisième épisode de Régarder un truc avec moi. Et aujourd'hui c'était un épisode un peu plus spécial on va dire, même si c'est que le troisième épisode, donc on peut pas vraiment dire que les deux autres forment une habitude. Mais en fait, exceptionnellement, vu le buzz de la série en question aujourd'hui, en fait, et bien je me suis permis une petite exception. Alors aujourd'hui nous allons regarder le dernier épisode de la saison 6 de The Walking Dead. Donc il me semble que c'est le dernier épisode de la saison, c'est l'épisode 16, si mes informations sont correctes. En tout cas le titre de l'épisode c'est Last Day on Earth, donc je pense que c'est le bon. Donc spécial, pourquoi ? Parce que contrairement aux autres séries, The Walking Dead n'est pas une série que je suis. C'est-à-dire que l'épisode que je vais regarder est le seul épisode de la franchise que j'aurai vu. Bon après c'était à peu près pareil pour Supergirl, même si j'avais déjà regardé 3-4 épisodes avant, dont les 3 premiers, donc j'avais déjà la trame principale on va dire. Concernant The Walking Dead, en fait je ne regarde pas la série tout simplement parce que j'ai commencé à lire les comics. Donc j'ai quand même vu le premier épisode de The Walking Dead. Mais j'ai pas très bien aimé par rapport à ce qu'on pourrait retrouver dans les comics. Donc du coup, bah j'ai... voilà. Voilà. Mais voilà, vu le buzz qu'a cette série, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant de donner un point de vue de quelqu'un qui est complètement extérieur à tout ça. Par contre, ouais, j'ai entendu dire certaines choses sur la série, et je suis très critique sur les... comment dire... Sur le manque de logique sur certains comportements dans certaines situations. Donc, voilà, sans plus tarder, on va lancer l'épisode. Et puis, voilà, puisqu'il dure quand même 1h04. Donc ce sera un premier épisode assez long, enfin assez long, hein. Sur Supergirl, il l'a fait aussi dans les 1h, 1h10 je crois, si je me souviens bien. Donc on se regarde ça, et puis on débrouffer ensuite. Donc je lance le départ. Donc si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez toujours mettre sur pause. Et d'ailleurs, je rappelle, j'ai oublié de le rappeler dans l'épisode numéro 2. Euh... Je rappelle le principe de cette chronique. En fait, il s'agit de regarder un truc avec moi, comme le titre de la vidéo l'indique. Donc si vous êtes intéressé, en fait, il s'agit de regarder l'épisode en même temps que moi, en fait. C'est-à-dire que je vais donner un top, et vous allez lancer la vidéo exactement au même moment que moi. Et ensuite, de ça, et bien par-dessus, j'y ai mes commentaires. En fait, vous aurez mes commentaires que je ferai en temps réel. Donc je vous conseille de regarder l'épisode avant tout seul. Si vous voulez vraiment avoir votre propre expérience de l'épisode, si il vous intéresse. Bon après, il est sorti il y a quand même quelques temps. Donc si il vous intéresse vraiment cet épisode-là, vous l'avez déjà vu. Donc si ça vous intéresse de le revoir avec moi, donc c'est maintenant. Et puis voilà, comme ça vous allez avoir un avis complètement extérieur sur cette série. Et puis ça peut être fun. Voilà, vous allez voir comment je suis dans la vraie vie, quand je vais au cinéma ou autre. Même si au cinéma, je ne parle pas souvent. Mais en général, des fois, j'arrive à placer des trucs aux gens avec qui je suis allé pour signifier des petits points que j'ai vus, alors un peu bancal. Voilà. Bref. Donc, The Walking Dead. Dernière épisode de la saison 6. Donc épisode 16, apparemment. Là, c'était en Earth. Et puis voilà. Donc je donne le logo. Donc si vous n'avez pas eu le temps d'aller chercher la vidéo, mettez-le sur pause et revenez quand vous êtes prêt à la lancer. Donc 3, 2, 1, clic. Donc là, il y a le Previously. Parce que j'ai oublié de rappeler, mais c'est la version où il y a Previously, etc. Bon, il y a beaucoup de sang. Un peu de zombie. Bon, il y a aussi. Un cheval Ah j'aimerais tellement que le cheval bouffe le mec Je suis un cheval zombie en fait C'est la trace du sabot ça ou Donc ça je crois que c'est un mec qui a une balle dans l'épaule Voilà Il est vert d'avoir une machette à sa ceinture Bon vraiment il ne se passe pas grand chose A part des mecs qui sifflent 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 Merci. 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 Du coup elle va le faire. Merci. Merci. Ce qu'il fout là lui. Ouais. J'ai honte de savoir d'où je le connais. de savoir de dire de où je le connais et de savoir de dire de où je le connais et ben enfin on voit du zombie enfin ou du moins des gens morts oh t'en ai eu un zombie je peux lui le tuer est-ce qu'elle était mordue après je sais pas qui est qui donc en fait j'ai je suis complètement détaché de tous les personnages en fait je suis complètement détaché de tout le monde ah ouais ok d'accord générique seulement maintenant et 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 Merci. Ah, j'entends un zombie. Merci. Ils arrivent là où le mec a été fait un exemple. Ah non, dommage. Je ne suis pas armé. C'est une fausse. C'est une fausse. C'est une fausse. C'est une fausse. Tiens, je me prie pas de voir. Je suis prend ma vautoline. Quoi, c'est de la puce de zombies ? Ça attire les zombies ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 bon il va se passer des trucs là s'il vous plaît parce que là pour le moment il s'est déjà passé au moins 20 minutes il ne s'est rien passé non pas 20 minutes j'ai eu quoi gère combien de temps ouais 17 minutes ouais donc je suis pas loin ah un walker Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... C'est complètement stupide. ... 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